Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le vendredi 9 octobre, 9 octobre 2020, 15h05, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis. On va aller faire un tour maintenant dans les événements reliés à notre belle planète, que ce soit climatique ou volcanique, ou même astronomique qui ont eu lieu depuis, qui ont eu lieu dans les 24, 48, 72 dernières heures. Des événements qui sont souvent ignorés par les médias, qui ont leur raison et leur motif de ne pas en parler, j'imagine, mais qui sont vraiment des événements importants de connaître et de comprendre aussi l'ampleur de ces événements-là. Donc, on va commencer avec la pollution mystérieuse qui a causé la mort, je vous en ai parlé tout à l'heure, la mort de 95% de vies marines dans ce coin-là de Kamchatka, dans les fonds marins de la région, 95% ça commence à être beaucoup, et qui a causé des problèmes de santé chez les surfers depuis septembre 2020, donc c'est relié à de la pollution. On ne sait pas quel type de pollution, ça a été signalé aux autorités maintenant. Peut-on faire confiance à nos gouvernements pour nous dire la vérité, surtout dans le contexte d'un pays comme la Russie, je ne pense pas. Donc, poser la question, s'y répondre. Donc, vraiment quelque chose d'alarmant, c'est l'état de la terre, au niveau, même c'est global, au niveau de l'environnement et de la qualité de l'environnement qu'on laisse aux générations futures, en exploitant et en négligeant beaucoup, beaucoup d'aspects environnementaux. On utilise les rivières, les océans, les mers, la terre, le ciel comme des poubelles pour les industriels. Vraiment, très gênant, mais c'est un bon barretardement tout ça, hein. Est-ce que ça passe du nucléaire à tous des événements comme ceux-là, à l'exploitation des mines, des ressources naturelles, des océans, le forage dans les fonds des océans, tout ce qui peut toucher l'industrialisation des 250 dernières années, c'est wow, c'est pas un cadeau. Maintenant, on a le volcan Pacaya au Guatemala qui augmente son activité. Ça, c'était rapporté aujourd'hui, une période d'activité volcanique accrue à commencer sur le volcan Pacaya au Guatemala le jeudi 8 octobre 2020, avec une intense activité strombolienne, éjectant des matériaux volcaniques jusqu'à 300 mètres et des émissions de cendres. Donc, c'est une région volcanique assez importante, le Guatemala, des populations souvent sont touchées par ces éruptions-là. Il ne faut pas oublier qu'on est peut-être en grand minimum solaire où on voit une augmentation, puis on l'a vu depuis 3-5 ans, de l'activité sismique et volcanique. Les centres volcaniques s'étendent sur environ 12 kilomètres à l'ouest du volcan, nous rapporte l'agence, l'activité actuelle, crée 4 coulées de l'air sur les flancs. Et encore là, il y a des images, je vous laisserai tout le lien des watchers, et vous avez accès à tous ces articles-là, les vidéos qui vont avec. Donc, un autre volcan qui se met en activité, il est recommandé aux personnes qui vivent dans les zones proches du volcan Pacaya de prendre en compte les informations partagées par les autorités locales, naturellement, de revoir leur plan de réponse familiale et de préparer le sac à dos de 72 heures pour chaque membre de la famille. Donc, il y a des gens qui habitent dans ce secteur-là, et naturellement, c'est peut-être des avis à venir, d'évacuation, qui sont en train de se préparer. Pendant ce temps-là, on est à New York, il y a une tempête record, inhabituellement intense, ravage, plus de 200 000 clients qui sont coupés d'électricité dans le district de la capitale. Un violent horage a frappé le quartier de la capitale à New York le mercredi 7 octobre, laissant plus de 200 000 clients sans électricité, et tuant au moins deux personnes. La tempête a été décrite comme un événement inhabituel avec des vents de presque 110 km heure. La rafale quotidienne n'a plus élevé pour le mois d'octobre, selon le National Weather Service en Albanie. Cela se classe désormais comme l'un des événements météorologiques extrêmes les plus violents de 2020 aux États-Unis. Imaginez-vous, une tempête soudaine a abattu des arbres et des réseaux électriques, laissant plus de 200 000 clients sans électricité dans la région. Selon Virginia Limiathis, porte-parole du National Grid, La région n'a pas connu de pannes aussi généralisées depuis plus d'une décennie. La dernière fois que nous aurions vu plus de 200 000 clients sortir ou perdre leur électricité et que des dégâts étendus avaient été causés, c'est probablement en 2008 avec la tempête de Verglas. A-t-on fait remarquer? C'est une tempête intense. Nous avons fait travailler des équipes toute la nuit et elles continueront de travailler dans ces conditions difficiles. Imaginez-vous, il y a des images encore là assez spectaculaires. C'est quelque chose dont on n'a pas vraiment entendu parler, mais c'est une tempête inhabituelle qui n'a pas été vue depuis cette intensité-là, depuis la crise du Verglas de 2008. Imaginez-vous. Un autre phénomène qui est de plus en plus observé, c'est les fameuses trombes aquatiques. Il y en a eu une près de la côte de Mumbai, en Inde. Une trombe a été repérée au large de Mumbai lundi matin, le 5 octobre 2020. Le département météorologique indien l'a qualifié de phénomène rare, notamment parce qu'il s'est produit près de la côte. Donc, un autre phénomène très rare, mais qu'on a vu se multiplier en Italie et en Europe, on en a vu plein de ces trombes d'eau. Maintenant, c'est devenu comme un phénomène presque normal dans ces changements climatiques qui sont grandioses et planétaires. Une trombe a été repérée, peut-être même des changements climatiques globaux pour l'ensemble de notre système solaire. Une trombe a été repérée au large de Mumbai lundi matin 5 octobre. Le département météorologique indien l'a qualifié de phénomène rare, notamment parce qu'il s'est produit près de la côte d'Arshin Katu, résident de Malabar Hill, a capturé la trombe marine à environ 3 km au large de Mumbai. Je l'ai vu quand je suis sorti de mon balcon pour prendre des photos d'oiseaux, comme je le fais quotidiennement. Le phénomène a duré environ 20 secondes et j'ai réussi à faire deux courtes vidéos, a-t-il déclaré. Donc, ce phénomène ne se produit pas fréquemment à chaque fois qu'il y a une activité connective. Le transport vertical de chaleur et d'humidité dans l'atmosphère d'une surface plus chaude est soulevé vers une zone plus froide, suivi d'orage. Ce genre de phénomène météorologique est observé. Ce phénomène est une tornade lorsque elle survient sur Terre, mais sur la mer, elle est appelée une trombe. Elle peut se produire sur une rivière, un grand étang, ou sur l'océan pendant la saison de la mousson. Chaque fois qu'ils y sont, ils y sont des nuages convectifs. Ils peuvent se produire dans les ondes côtières. Donc, on peut le voir, la haute atmosphère est complètement déréglée. Les augmentations de rayons cosmiques galactiques de 19 à 20 % nous amènent une transformation globale de la haute atmosphère, des cours en jet et ainsi de suite. Vraiment, vraiment, ça nous amène des événements comme ceux-là de plus en plus. Des événements comme la grêle, des événements comme des rivières atmosphériques qui nous tombent sur la tête. Et de fortes pluies comme celles qui viennent de tomber sur le Vietnam qui ont fait au moins huit morts et disparus. De fortes pluies ont frappé des parties du nord et du centre du Vietnam les lundis et mardis 6 octobre 2020, provoquant des inondations et des glissements de terrain dans lesquels au moins huit personnes ont perdu la vie ou sont considérées comme disparues. La province de Laokai, qui abrite la station balnéaire de sa part, a enregistré 400 mm de pluie en seulement 9 heures, déclenchant des crues soudaines au cours desquelles une fille de 3 ans a perdu la vie. Ceci est considéré comme la pluie d'octobre la plus lourde depuis 63 ans. Donc, voyez-vous, il y a encore là un modèle qui revient et qui revient. Dans tout ce qui se passe globalement, c'est toujours des événements maintenant qu'on voit qui sont enregistrés de façon record et majeure et qu'il faut que tu remontes à souvent 60, 100, 150 ou 200 ans pour avoir un même niveau d'intensité. Et là, on en voit de plus en plus, et ça se répète de plus en plus, parce qu'on est dans un cycle climatique vraiment, vraiment changeant et intense et qui va nous amener vraiment beaucoup d'instabilité sur la Terre pour les prochaines décennies. Je vous l'avais dit, les changements qui s'en viennent, ce n'est pas pour une journée ou deux, ça va être là pour longtemps. Ça, ça va nous amener une instabilité sociale, économique. Tous ces changements climatiques sur lesquels on ne peut rien faire vont nous amener des perturbations financières, sociales. Il y a des gens qui vont être obligés d'être déplacés, des gens qui vont souffrir. Il va y avoir une tension incroyable, il va y avoir des conflits qui vont être liés à tout ça. Vraiment, vraiment pas une sneaker, pas un cadeau. L'activité volcanique pour septembre, du 30 septembre au 6 octobre, finalement, une nouvelle activité, agitation, a été signalée pour un volcan, du 30 septembre au 6 octobre, au cours de la même période, une activité au cours a été signalée pour 12 volcans. Donc, on nous donne la liste ici de tous ces volcans-là sur lesquels il y a eu beaucoup d'activité. Donc, encore là, vous allez avoir ça, tout ça dans la boîte de description. Il y a beaucoup de ciels qui se sont éclairés aussi. Une boule de feu spectaculaire illumine le ciel au-dessus du Mexique, frappe la Terre et déclenche un incendie. Une boule de feu brillante a éclaté sur le nord-est du Mexique vers 3h14 le 7 octobre 2020, laissant les témoins et les observateurs du ciel surpris alors que l'objet spatial faisait un affichage spectaculaire. La météorite a frappé un petit village de Tamolipas provoquant un feu de brousse, selon des informations locales. Les résidents et les amateurs de ciel nocturne étaient ravis de voir un météore particulièrement brillant exploser sur le nord du Mexique. La boule de feu était la plus visible sur Nouveau-Lyon. Certains témoins, caméras de sécurité, webcam et caméras de sonnette, ont pu capturer l'événement alors qu'il éclairait le ciel pendant plus de 20 secondes. Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais on va en voir de plus en plus de ces événements-là, on en voit de plus en plus qui sont signalés. Certains causent beaucoup, beaucoup de dommages, d'autres non, mais il faut s'attendre à voir une multiplication de ça et peut-être un jour s'attendre, parce que même la NASA en oublie quelques-uns, il y en a qui passent sur le radar de la NASA, et un jour ça pourrait être fatal pour beaucoup et nous provoquer un cataclysme. Et ça, on n'est pas à l'abri d'un événement comme celui-là, et j'espère que ça ne nous arrivera pas. Mais je vais vous dire une chose, 2020, c'est une année qui n'est pas finie, puis 2021, 2022, on est entrés dans un cycle à partir de 2020, mais un petit peu avant avec le changement climatique que s'installe, peut-être le grand minimum solaire, un grand changement de cycle climatique, puis 2020 qui nous a amené, wow, un changement global, cosmique, on n'est pas sortis. De l'auberge, l'oragan Delta se dirige vers la Louisiane, aujourd'hui il devrait frapper, j'en ai parlé, après avoir fait au moins neuf morts au Mexique, Delta a touché terre le 7 octobre, le long de la côte nord-est de la péninsule du Yucatan, près de Puerto Morelos, ou Morelos, pardon, en tant qu'ouragan de catégorie 2 avec des vents maximum soutenus de 175 km. La tempête se dirige maintenant vers la Louisiane, aux États-Unis, où un atterrissage est attendu aujourd'hui. Donc je vous garderai au courant. La tempête s'est affaiblie, un ouragan de catégorie 1, alors qu'elle se déplaçait au-dessus du Yucatan, endommageant les arbres et les lignes électriques et causant d'autres dommages structurels. Dans toute la péninsule, un homme de 65 ans est décédé, avant l'arrivée de la tempête. Après être tombé du deuxième étage de sa maison, lors des préparatifs, deux autres ont été blessés dans des incidents séparés. Avant l'arrivée de Delta, on est rendu dans l'alphabet grec. Donc, le mardi 6 octobre, le gouverneur de la Louisiane, John Bell Edwards, qui avait déclaré l'état d'urgence déjà pour se préparer à cet ouragan qu'on pense, quand il arrivera en Louisiane, sera peut-être de catégorie 3 ou 4. C'est vraiment fort et ils ne sont vraiment pas épargnés cette année. C'est la sixième tempête qui touche, je pense, la Nouvelle-Orléans, dans une saison très jeune encore. Et on est déjà rendu à plus de 25 tempêtes aux États-Unis. On est déjà, ou 26, plus de 26 ou 27 tempêtes. On est rendu dans l'alphabet grec. Et ça s'annonce être vraiment intense jusqu'à la fin de la saison. Pendant ce temps-là, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a un fort séisme de 6.3 qui a frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un fort tremblement de terre enregistré par la USGS sous le nom de M6.3 a frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le 8 octobre 2020, l'agence rapporte une profondeur de 103,5 kilomètres. Et je pense qu'on ne signale pas de dommages, tant mieux. Environ 820 000 personnes vivant dans un rayon de 100 kilomètres de ce tremblement de terre. L'épicente était située à 38 kilomètres de Ké-Nantou, une population de 8 000, à 86 kilomètres à l'est de Ghorokan, une population de presque 55 000. On estime que 410 000 personnes auraient senti des tremblements modérés et presque 3 millions plutôt petits. La USGS a émis une alerte verte pour les décès, tant mieux. Donc, un autre tremblement de terre majeure. Et ça, il y en a tous les jours maintenant. On est dans un cycle comme celui-là, dans le grand minimum solaire. Si ça se confirme, si tu vas voir la littérature, il y a une augmentation intense et une intensification des tremblements de terre. Fortes activités stromboliennes maintenant et émissions de cendres importantes à l'Etna en Italie. 7 octobre, l'activité explosive sur le volcan Etna en Italie a augmenté le 7 octobre avec la première éruption, accompagnée d'émissions de cendres importantes à 4,6 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Le code couleur de l'aviation a été porté au rouge, rétrogradé à l'orange à 16h42 et relevé au rouge à 17h04 lorsque l'activité a de nouveau augmenté. Les centres volcaniques ne sont pas détectables sur les images satellites en raison du masque nuageux. Le mont Etna, dominant Catane, la deuxième plus grande ville de Cécile, possède l'un des plus longs enregistrements documentés de volcanisme historique au monde, datant de 1500 avant notre ère. Les coulées de lave historique de composition basaltique couvrent une grande partie de la surface de ce volcan massif dont l'édifice est le plus haut et le plus volumineux d'Italie. Donc, encore une fois, l'Etna qui lui fait des siennes. Et là maintenant, c'est le volcan Fuego qui fait des explosions fréquentes, encore une fois, au Guatemala. De fréquentes explosions se poursuivent sur le volcan Fuego, au Guatemala, accompagné d'émissions de cendres jusqu'à 4,8 km de chute de cendres dans les communautés voisines. Et le lahar en 24 heures, le 6 octobre, l'observatoire du volcan Fuego a signalé des fumeroles blanches d'une hauteur de 4,5 km au-dessus du niveau de la mer. 6 à 10 explosions par heure accompagnées de colonnes de cendres grises. Un lahar faible à modéré a été signalé dans le canyon de Seniza, situé sur le flanc sud-ouest du volcan, qui est un affluent de la rivière Achiguaté. Les lahars peuvent transporter des branches d'arbres et de matériaux volcaniques tels que des cendres et des blocs de diamètre, a déclaré Conrad, exhortant les gens et les touristes à ne pas entrer ou ne pas rester dans les dents ou à proximité des canyons. Si la pluie persiste, la génération de plus de lahar dans ce canyon ou d'autres est possible. Donc, naturellement, les lahars, c'est ces espèces de coulées, de boues qui sont provoquées par ces activités volcaniques qui sont très, très dangereuses parce qu'elles sont remplies d'étritus, d'arbres, toutes sortes de choses qui peuvent vraiment causer des problèmes majeurs. Alors, je vais parler du trou dans la couche de zone. Maintenant, on était dans les Grands Lacs où il y a eu une espèce d'épidémie record mondiale de trompes marines sur les Grands Lacs. En 232 trompes marines en tonnoir ont été confirmées au-dessus des Grands Lacs du 28 septembre au 4 octobre 2020 dans le deuxième record mondial d'épidémie de trompes marines de l'année selon le Centre international de recherche sur la trompe marine. Du 16 au 19 août 2020, une épidémie de trompes de courte durée a produit 88 en tonnoir établissant un nouveau record mondial d'épidémie de trompes la première de l'année. Donc, ça vient confirmer la haute altitude est complètement, complètement déréglée. Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. On revient sur la tempête Alex qui a fait des dommages incroyables en France, en Italie, entre autres. Glissement de terrain maintenant, meurtrier à San Marcos, au Guatemala. Un glissement de terrain destructeur causé par la pluie a frappé la municipalité de San Marcos. Imaginez-vous, donc, encore là, la pluie, la pluie, la pluie. Et c'est que ça, ces gens-là sont aux prises avec ça. À longueur d'année maintenant, une tornade dévastatrice frappe Envers en Belgique. Une tornade dévastatrice frappe Envers en Belgique. Une tornade a ravagé la ville d'Envers en Belgique. Le lundi, imaginez-vous, 5 octobre 2020, de nombreux arbres ont été abattus, tandis qu'au moins une maison a subi des dégâts considérables. Aucun blessé n'a été signalé, tant mieux. Le Twister s'est formé lundi après-midi. Au nord d'Envers, il s'est ensuite déplacé vers Quéren, deux autres villes, Brachat et Capellan. Et selon des témoins, la violente tempête a abattu de nombreux arbres sur son passage. Un saut pleureur a été déraciné, causant des dommages à une maison. D'autres propriétés matérielles aussi ont également été endommagées, comme des meubles de jardin, entre autres, et plein d'autres structures. On peut voir ici des images. Wow! Et ça continue. Activité strombolienne. L'Etna, un tremblement de terre dans la région de Fidji, le 6 octobre. Tremblement de terre plus profond de 6. Frappe le sud de l'Afrique, le 26 septembre. L'activité strombolienne encore. Un tremblement de 6, mais fort et peu profond. On frappe la dorsale médio-atlantique centrale le 18 septembre. Mais c'est comme ça et c'est comme ça, chers amis. On est dans un, vraiment, un cycle qui n'est pas reposant. Les incendies aussi, qui font rage un petit peu partout. Le tremblement de terre dans les îles Fidji. Un autre astéorite qui a survolé la terre ici, qui nous a frôlé. Le delta, la fameuse tempête se renforce et devient un ouragan. Elle a déjà touché terre, on l'a vu. Tempête tropicale de delta. Des inondations et des glissements de terrain font quatre disparus. Plus de 200 maisons submergées dans l'ouest de Javan, en Indonésie, le 5 octobre. La tempête tropicale Gamma fait 6 morts et échoue près de la côte du Yucatan. Donc, c'est incroyable, ça continue, ça continue. Les tempêtes solaires sont plus violentes que lorsque deux événements glissent l'un derrière l'autre. Ça, je vous en avais parlé, je pense, la tempête Alex. Et ça continue. Les boules de feu qui ont été vues au-dessus de Rio Grande, transformant la nuit en jour au Brésil. Au moins 40 morts et 2 millions de tonnes de riz détruits au Nigeria le 1er octobre. Et une boule de feu dans l'Ohio, aussi, aux États-Unis. Un autre séisme qui a frappé la Nouvelle-Bretagne, 6, le 1er octobre. Et, chers amis, ça continue, ça continue. Je pourrais passer des heures. Mais on va s'arrêter là. Vous irez faire continuer les recherches avec le lien. Mais juste pour vous démontrer à quel point on est dans un changement 2020 de cycle. Puis ça va être un bouleversement majeur qui va durer très, très longtemps. Soyez prêts au pire. Sous-titrage ST' 501